Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Bois-Bouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Bois-Bouvier. Monsieur le Président, ici à New York, devant l'Assemblée Générale, vous avez prononcé un discours dans lequel vous avez dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda contre votre pays. Vous avez aussi demandé à l'ONU d'être plus transparente sur ce qu'elle sait à ce propos. Pourquoi ce cri d'alarme ? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté ? C'est plutôt un cri de vérité, pas d'alarme parce que les alarmes ont été données à plusieurs reprises dans la région à travers les ONG et autres organisations. Il fallait absolument ce cri de vérité pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement et qu'on arrête avec cette hypocrisie, cette cécité et qu'on voit le problème dans son entièreté. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ce mercredi, à New York, vous avez accepté de rencontrer votre homologue rwandais, Paul Kagame, en présence du français Emmanuel Macron. Vous étiez réticent apparemment, mais vous l'avez fait quand même. Le principe d'un retrait des rebelles de Bounagana a été acté, mais on se souvient que la rencontre précédente avec Paul Kagame, c'était à Luanda le 6 juillet, ça n'avait donné aucun résultat. Est-ce que cette fois-ci, vous avez un calendrier pour ce retrait ? Bon, d'abord, il faut que je précise, par rapport à l'initiative française, vous le savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment. Et le président Macron avait pris contact avec les deux chefs d'État, donc avant l'Assemblée générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part. Et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron. Le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bounagana, des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin, mais fin totale, des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis. Mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt. Et la situation se clarifiera à ce moment-là. – Alors, évidemment, la question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles Hutus-Rwandais du FDLR. Le Rwanda dit depuis des années, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus l'armée congolaise laisse faire, voire plus. Est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda ? – C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi, et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ces incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à deux reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle, qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. – Fantomatique, vous avez dit. – Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà. – Alors, pour contrer les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez accepté avec l'accord de la Communauté des États d'Afrique de l'Est le déploiement d'une force multinationale dans la région. Alors quand est-ce que cette force sera totalement déployée, et combien d'hommes seront sur votre sol ? – Mais je vous ai dit que la force est en train d'être déployée. Les Burundais sont là, déjà dans le sud Kivu. Les Kenyans sont, à mon avis, c'est une question de jour. Ils vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bounagana. Donc ça se déploie petit à petit, en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi, et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds, afin d'accompagner cette force régionale. – Et donc si les Kenyans tombent sur le M23 à Bounagana ? – Voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. – Depuis plusieurs mois, dans l'Est du Congo, les casques bleus de la MONUSCO sont violemment pris à partie par les populations qui les accusent de ne pas les protéger. Il y a eu des morts en juillet. Dimanche, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a reconnu sur nos antennes que la MONUSCO était moins armée que le M23. Est-ce que vous demandez un retrait accéléré de cette MONUSCO avant l'année 2024 ? Nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer, parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle auxquelles nous avons assisté en ce moment. – Donc pas de départ accéléré. – Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO… – Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. – À mon avis, mais ça, je m'en tirerais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question, mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question, et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. – En six mois, vous avez mis à l'écart deux hommes clés de votre dispositif, votre conseiller sécurité François Béat et tout récemment le général Philemon Yave. Tous deux sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. S'agit-il d'intelligence avec le Rwanda ? – François Béat, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez, parce qu'il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner. – Donc c'est pas le Rwanda ? Nous restons humains malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yave s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger, j'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ça que j'ai cru comprendre, mais bon. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment. J'en saurais plus quand je serai rentré au pays. – Donc on parle de trahison, là. – Bien sûr. – Mais François Béat, c'est pas le Rwanda ? – À mon sens, non. Son procès n'est pas terminé, je vous ai dit. Donc il faut attendre la fin pour… – Je veux repartir à l'est du pays. – D'accord. – Si ça ne vous dérange pas. – Pas du tout. – L'état de siège, il a été instauré en mai 2021. Si on regarde bien, les résultats ne semblent pas là. En tout cas, ils se prolongent. – Pourquoi ? Qu'est-ce que vous attendiez comme résultat ? – Qu'il y ait moins de violence, que les groupes armés sévissent moins. – Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a de la violence. Pourquoi est-ce que… Est-ce que vous avez, vous, un baromètre comme ça sur lequel vous savez mesurer quand est-ce qu'il y a eu plus ou moins de violence ? Non, je ne crois pas… – Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner ? – Ben oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été pour la plupart neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bond de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question. Parce qu'il y a aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Itourie, par exemple, plusieurs groupes armés mono-ethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts à complètement sortir de ces activités. Donc il y a une lueur d'espoir, mais évidemment, je ne dis pas que tout est parfait, ça ne pouvait pas non plus l'être. Moi, je ne me faisais pas d'illusion. On est dans une zone où il y a eu une vingtaine d'années de violence et de mafia et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais en plus, ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour encore compliquer les choses. – C'est peut-être lié, non ? – Oui, sûrement. Mais tout ça, il faut le démêler, il faut le comprendre. Mais la détermination est là. – Combien de temps, M. le Président ? Jusqu'à quand l'état de siège ? En la présidentielle, quand même ? – Oui, bien sûr. Il faut… – Pour que les gens le sachent. – Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la Monusco, le départ de la Monusco. Je crois que les élections seront… En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, enfin, quelquefois, le président de la CENI parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire est-ce que les élections seront organisées dans les délais ? Il m'a dit qu'il n'y aura aucun problème. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi, mon travail, c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. – Oui, mais tout de même… – Je pense que ça devrait aller. – Oui, mais tout de même, M. le Président, il y a ce rapport du PNUD révélé par l'Africain Intelligence qui dit que le scénario d'un report est désormais probable. Il y a le fait qu'il n'y a pas de calendrier électoral encore pour l'instant. – Faites très attention à ce qui a été publié là. Faites très attention parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai vérifié auprès des responsables du PNUD eux-mêmes, ils n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit très clairement qu'ils n'ont jamais émis d'avis pessimistes. Jamais. Donc ça, c'est une récupération qui est sûrement l'œuvre de nos opposants. Et aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but. – Mais il n'y a pas de calendrier. – Parce qu'il y a des forces obscures en République démocratique du Congo qui ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe par exemple à l'Ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. – Dans le Maïdombé. – Ben voilà, donc c'est clair. – Mais il n'y a pas de calendrier. – Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra. Ce n'est pas le calendrier qui… On est à plus d'un an encore des élections. Ce n'est pas le calendrier qui va faire les élections. Ce sont les électeurs. Il faut les enrôler. Voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire en dernière minute. – Alors l'opposition vous accuse d'avoir placé à la tête de la commission électorale la CENI et à la tête de la Cour constitutionnelle des hommes à votre main et donc de vouloir verrouiller le scrutin et être sûr d'être réélu parce qu'on sait que vous allez vous représenter. – Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ces deux grands hommes et je ne suis pas le seul à le dire. Le background de Nick Adima, par exemple, en termes d'élection, c'était le meilleur d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de tous les candidats présidents. Donc je ne suis pas le seul à le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question est vidée parce que même cette fameuse opposition reconnaît en lui sa valeur. Et tous nos partenaires ont aussi adoubé l'individu. Donc il n'y a plus de raison de douter de ça. Quant au président de la Cour constitutionnelle, il a été choisi par ses pairs. Ce n'est pas moi. Donc c'est un faux procès que l'on me fait en m'accusant d'avoir placé quelqu'un. D'abord, ce n'était pas mon homme de main. Je ne le connaissais pas. Avant qu'il soit président, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu juste au moment où il a été nommé à la Cour constitutionnelle. Donc avant ça, je n'avais jamais eu de contact avec lui. On peut le vérifier. Votre bilan, depuis trois ans et demi, est fortement critiqué par l'opposition. C'est ça la démocratie. L'arrestation il y a quelques semaines de votre ancien compagnon UDPS, le député Kabound, suscite beaucoup d'interrogations. Sûr ? Alors vous êtes... Des interrogations sûres ? Il a été arrêté pour offense au chef de l'État, mais beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il soit en prison pour ce délit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit éventuellement placé en résidence surveillée ? Ça, c'est à la justice de le voir. Moi, je ne suis pas à cette affaire. Vous êtes donc candidat en 2023. Mais est-ce que des opposants, des personnalités comme Martin Fayoulou, qui continue de revendiquer la victoire de 2018, comme Moïse Katumbi, comme qui c'est un candidat pro-Kabila, sans parler de Matata Pogno, est-ce que ces gens-là ne risquent pas de vous mettre en difficulté sur le thème « Il faut sortir le sortant, il faut un changement » ? C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... Je ne suis pas Dieu le Père. Je ne connais pas l'avenir. Moi, je vis au quotidien et j'écoute mes compatriotes et essaye, dans la mesure du possible, de répondre à leurs besoins, à leurs révendications. Le reste appartient justement à ce peuple. C'est lui qui décidera, le moment venu, de qui peut présider sa destinée. Mais vous semblez confiant, vous pensez que... Moi, je suis très confiant. Mais qu'est-ce qui vous rend confiant, justement, face à toutes ces critiques que vous essayez de la part ? Mais les réalisations. Nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites. Et il y a ce fabuleux et ambitieux plan, programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires, qui fera date. Et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils renouvelleront leur confiance. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai juste une... C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs. J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire. Oui, bien sûr. Mais vous parlez quoi ? De possible coup d'État ? De déstabilisation ? Bien sûr, bien sûr, mais il y a ça. Par des puissances étrangères ? Non, oui et non. On est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. Et d'où l'arrestation de François Béat ? Ah non, non, non. François Béat s'est arrivé avant. Ça n'a rien à voir avec... D'où l'arrestation peut-être du général Iave, oui. On fera en tout cas... On verra quel lien ça a avec ces événements-là. Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi, c'est moi qui vous remercie, oui. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Sous-titrage ST' 501